Intérieur, c'est maintenant. A Théoul, près de Cannes, s'élève une maison de rêve, ou plutôt la maison des rêves d'un homme, le couturier Pierre Cardin. 1200 mètres carrés de création pure et de fantasme. Bienvenue au Palais Lune. Très ravi de vous faire découvrir ce lieu magique, si vous voulez bien me suivre. Et c'est un privilège de découvrir ce lieu étrange, imaginé par l'architecte Antti Lovag. Mon intention était de construire ici une maison, et on a pensé que c'était le lieu où on pouvait trouver une architecture qui permettait d'étonner le monde. On voyait en effet une chose qui sortait de la pensée même, et pas de la connaissance de l'architecture. C'est ce qui me plaisait. On bousculait tout en réalité. Là, c'est le corps d'une femme ici, la maison. En s'inspirant des boyaux, en s'inspirant du cœur, en s'inspirant du bassin urinaire, en s'inspirant de toutes les fonctions du corps. Tout est absolument sensuel en réalité. Vous voyez ses formes. Là, on boit très bien les deux seins. Et en même temps, le cocon, on est bien. C'est pour ça que je m'y sens bien. Conçue dans les années 70, la maison échappe aux tracés orthogonaux et à la symétrie pour des courbes et des rondeurs très féminines, en harmonie avec la nature. Ce tableau est extraordinaire, qui change de couleur à tout moment. C'est un tableau qui évale également, puisque la fenêtre se trouve ovale. Donc, si vous voulez, je me trouve dans des tableaux qui sont naturels de tous côtés. J'ai aussi bien les palmiers que je peux avoir la ville devant moi et qu'à nos fonds. C'est un chemin, c'est un parcours en réalité. C'est pas un chemin de croix, hein. C'est un chemin de plaisir, attention. Bon, là, j'ai encore d'autres possibilités pour rêver. Finalement, c'est un peu organique. Tout est organique en réalité. C'est ça qui est assez étonnant dans cette maison. Même les matériaux utilisés, vous avez toujours la pierre, la pierre dans la sculpture, dans ses formes, dans sa poterie. Alors là, vous arrivez dans le lit, évidemment, qui est un lit rond, parce qu'on se retrouve toujours dans le rond, toujours le même phénomène. On se retrouve toujours à deux dans un lit. On se rend compte, dans la rondeur, on est forcément toujours ensemble. J'essaie d'animer en même temps l'esprit d'une chambre. Que fait-on dans une chambre ? On fait l'amour ou on dort, indiscutablement. Il y a un prélinaire, et puis on est fatigué après. Donc ici, vous avez, si vous voulez, cette sensualité par les couleurs de la vie. Et puis, en même temps, on est très caressé par un lit rond. Moi, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir dormir ici. Là, vous êtes dans le milieu du ventre, si vous voulez, des possibilités d'avoir un chemin qui vous permet à la méditation. Moi, par exemple, quand je suis là, je suis très heureux, parce que je vois évidemment ces palmiers, la mer lointain, et ce silence et le bruit de la mer, comme vous entendez maintenant. Et on a l'impression d'être vraiment, s'il y a un paradis, en tout cas, j'aimerais bien qu'il soit comme celui-ci. Et là, vous arrivez dans un grand salon qui est vraiment sur le plan, disons, qualité du marbre et en même temps de construction écologique, car je suis très écologique. Et vous voyez que tous les sièges sont en tapisserie, ce sont des sculptures également. La personne à qui j'ai donné l'ordre de faire ces sculptures m'a présenté une tapisserie murale. Je lui dis, non, faites-moi, inspirez-vous des racines de la terre, inspirez-vous des sièges comme dans la campagne, quand on est dans un bois, on a un arbre, on a une feuille, on s'assoit. Inspirez-vous de la nature. Et c'est vrai que ça l'a émerveillé et il a construit dans cette idée. Ces fauteuils, Pierre Cardin les a dessinés lui-même et le tapissier Claude Prévost les a réalisés. Depuis près de 50 ans, le couturier collectionne les objets originaux de créateurs contemporains, parmi eux Serge Monzé, à qui l'on doit cette étonnante télévision. Vous voyez très bien que c'est la forme d'un oeil en réalité. Évidemment, le côté pratique, parce qu'on peut la tourner à droite, on n'a pas besoin, elle a un pied levier, on peut la tourner en haut, en bas, ça dépend où on est assis, si on va aller plus haut. Il est certain qu'elle ne rentre pas dans un appart, dans un studio de 2 mètres carrés, c'est évident. Mais elle est merveilleuse, puis c'est une sculpture en réalité. Et là, vous avez par exemple une matière qui est également végétale, qui est végétale et qui est un lit en réalité, qui est un lit, bien sûr, il faut rêver. Bon, c'est vrai que si on veut se trouver devant ce panoramique extraordinaire, moi de temps en temps, je viens tout seul là, j'écoute un peu de musique, et je suis très heureux, vous comprenez ? Voilà. Et je regarde au lointain, je peux rêver aussi. Ici, j'ai trouvé le lieu qui me permettait d'incorporer ce que j'avais rêvé et collectionné, et qui me permettait de faire vraiment une unité, vraiment de musée future, voilà. Il est certain que dans 10 ou 15 ans, ça aura une très grande résonance de conception culturelle. Ce lieu-là est dans l'eau aussi. Vous voyez, on est vraiment dans l'eau. Et en même temps, la matière est respectée à travers la couleur des roches. Les roches rouges, c'est ici. Vous voyez que je n'ai pas dénaturé la couleur non plus. Ce qui fait qu'elle est déjà provoquante par soi-même, elle existe par ses formes. Je ne voulais pas non plus en faire une chose qui aurait pu déranger. Bien plus qu'une maison, un lieu pensé comme une oeuvre culturelle, comme on témoigne ce théâtre de 500 places qui surplombe la mer et accueille chaque été un festival musical et théâtral. C'est l'espace. C'est l'espace. Vous voyez, quand je suis là, je me sens quand même important. Psychologiquement, pas important par rapport au pouvoir, par rapport au bonheur que je reçois. je me dis que je suis chanceux. Je suis un constructeur. Je ne suis pas un passif, je suis un actif. Donc rien ne me suffit. C'est toujours plus ma devise. J'en ai pas besoin en réalité. Mais pour moi, c'est une joie de construire et de laisser et puis de me permettre à travers ce que j'entreprends et que je fais, de laisser une trace qui pleut ou qui dérange, mais peu importe. C'est mon plaisir qui est avant tout. C'est plus que mon plaisir. C'est pour les autres que je le fais en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada